bonsoir ou bonjour mes petites étoiles me voici pour un nouveau partage donc installez vous confortablement sur votre lit sur votre canapé avec une couverture un coussin c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous on va voir quelles sont les énergies pour ce week-end qu'est ce qui se passe autour de vous qu'est ce qui va se passer alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi de chez vous avec mon bol tibétain donc c'est parti mes petites étoiles on va commencer oh 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 voilà alors on va voir déjà qu'elle est l'ange ou l'archange qui nous accompagne alors c'est un petit partage j'étais appelé je ne sais pas quels sont les messages vous le savez c'est tout et spontané mais j'étais appelé par mes guides à faire cette guidance donc il ya certainement quelqu'un qui doit entendre les messages vous devez entendre les messages si vous êtes là il n'y a pas de hasard sachez le c'est peut-être la première vidéo vous voyez de moi n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre ma constellation parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses allez c'est parti s'il vous plaît waouh je sentais que ça allait être puissant ce soir on est le lendemain du portail énergétique et encore les énergies on a l'archange melchique dex dex j'arrive jamais à le dire excusez moi excuse moi si j'écorche ton ton nom cher archange faculté psychique intuition et chakra du troisième oeil donc là ça va être ultra ultra puissant on va voir quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles on parle de connexion de conscience connexion de conscience et connexion consciente donc il ya quelqu'un qui a conscience qu'il y a une connexion entre vous je vois un effet miroir je vois que c'est peut-être des flammes jumelles des âmes sœurs j'ai deux personnes qui se tourne qui se tourne qui font la tête en fait qu'ils veulent pas voir en face veulent pas voir en face leurs sentiments ou qui ne n'ose pas se regarder parce que il ya quelqu'un qui vous êtes intimidés tous les deux en fait vous êtes très attiré et en même temps vous êtes intimidés mais il ya une grande grande connexion et vous en prenez conscience peut-être tous les deux alors on va regarder on va baisser le téléphone pour vous puissiez mieux voir la table et n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal mes petites étoiles alors on va prendre on va prendre on va prendre déjà pour voir un petit peu quelles sont les énergies les restes les ressentis de mélodie oracle de manifestation alors on va regarder je viens de l'acheter pour la chaîne on va regarder un petit peu ce que ça nous dit alors il ya deux sortes de cartes voilà donc le message de l'univers pour vous aujourd'hui en ce samedi soir s'il vous plaît tous les actes de l'être de lumière de l'univers non merci de me passer de nous pas c'est des messages précis pour mettre ici des toiles s'il vous plaît tous les êtres voilà confiance en soi et estime de soi donc on vous dit qu'il est temps de reprendre de l'estime de vous, avoir estime de soi et confiance en vous on vous parle d'accueillir d'accueil et de réceptivité donc là, soyez dans l'accueil parce que vous allez recevoir vous allez recevoir des rires et de l'insouciance il y a quelqu'un qui va vous faire rire, vous allez retrouver une sorte d'insouciance avec cette personne ça va être très agréable parce que vous allez reprendre beaucoup d'estime en vous, d'estime vraiment que vous aviez perdu je ressens que quelqu'un vous avait fait perdre votre estime vous aviez perdu confiance et là je vois que vous reprenez la joie de vivre, de la gaieté vous allez rire, vous allez vous sentir bien vous allez pouvoir accueillir quelqu'un qui a envie de venir vers vous et on vous dit que c'est le moment de recevoir vous allez recevoir, d'accord ? allez, s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? chaque seconde est un choix que tu possèdes et qui t'ouvre vers de plus grandes possibilités ou qui te ramène là où tu étais ne sois pas surprise ou surpris que les choses arrivent très vite et que les manifestations se réalisent dès que tu décides que tu es digne de recevoir le meilleur donc prends conscience que tu es digne et dis-toi que tu es digne de recevoir le meilleur parce que tu verras que ça va attirer à toi les choses que tu désires le plus rapidement possible si tu veux que ça bouge pourquoi il y a des cartes là ? non ? si tu veux que ça bouge il faut que tu que tu décides et que tu te dises que tu es digne d'être aimé et d'accueillir et de recevoir le meilleur d'accord ? peu importe ce qui se passe trouve un moment de paix intérieure recentre-toi prends conscience de ta valeur et de ce que tu mérites tu es un véritable cadeau pour toi et pour les autres cette personne elle te prend comme un cadeau de la vie elle te prend comme un cadeau de l'univers tu vas recevoir beaucoup de cadeaux de l'univers tu vas recevoir on te dit d'accueillir d'accueillir ce que tu désires le plus profond de toi peut-être des choses que tu n'espères plus que tu ne vois pas arriver mais ça va arriver d'accord ? alors je vais ranger ça voilà si ça veut bien se fermer voilà voilà Angèle n'arrive pas à remettre les cartes dans la boîte ça ne rentre plus bon il y a quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases quelqu'un qui n'est pas comme les autres alors on a essayé de vous faire rentrer dans les cases mais ce n'était pas possible voilà parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel bon bah ça ne veut pas rentrer je vous dis ça ne rentre pas ça ne rentre pas on ne va pas insister quand ça ne rentre pas il ne faut pas insister il faut voilà on passe à autre chose voilà voilà bon alors je vais faire attention parce que vous verriez mes oracles ils sont entassés je n'ai plus de place il va falloir que je cligne il va falloir que je range parce que là voilà alors qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre un petit peu le tarot déjà je vais prendre une gorgée de ma tisane allez on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire ce soir s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges en tous les cas dites-vous que là vous êtes en train de manifester dans votre vie ce que vous désirez et que ça arrive ça va arriver rapidement mais il faut que vous en preniez conscience et que vous acceptiez d'être digne il faut que vous vous repreniez confiance en vous et que vous 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 sentiez pas comment dire c'est comme si là jusqu'à présent vous vous sentiez pas digne de recevoir vous vous disiez bah non je mérite pas etc et là aujourd'hui vous êtes en train de prendre conscience que vous méritez encore plus que n'importe qui de recevoir un petit peu d'amour et beaucoup d'amour et d'abondance ça arrive là on a le valet de bâton qui vient donc avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'excitation avec son bâton en tout cas c'est vous allez recevoir des bonnes nouvelles on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient qui est très courageux qui prend son courage à deux mains qui a beaucoup d'optimisme c'est quelqu'un qui est fidèle fidèle à vous qui veut être fidèle à vous c'est une jeune personne donc c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous ça peut être un vendeur un acteur un policier un politicien un orateur quelqu'un qui sait s'exprimer qui sait parler ça peut être un athlète ou un artiste et on vous dit que il y a quelqu'un qui a des pensées pour vous là et vous vous êtes quelqu'un d'audacieux d'audacieuse vous êtes quelqu'un qui là vous êtes sur la défensive quand même vous impressionnez cette personne vous l'intimidez elle n'ose pas vous regarder elle n'ose pas vous le perturber cette personne elle n'ose pas vous regarder dans les yeux parce que vous l'intimidez elle sait que si vous regardez dans les yeux vous allez tout voir vous allez tout lire en lui ou en elle en tout cas on vous dit que vous allez prendre une bonne décision il faut que vous preniez une décision parce que vous ressentez les choses vous êtes clairvoyante c'est le moment aussi de vous défendre par rapport à quelque chose il y a quelqu'un qui va essayer de vous attaquer ou qui vous a fait du mal vous êtes en train de traverser une épreuve mais vous êtes une femme intelligente pleine de bon sens et vous analysez bien les choses donc vous avez toutes les capacités en vous et vous avez tous les outils pour réussir et pour vous défendre j'entends alors on vous parle du signe du sagittaire ascendant sagittaire au signe lunaire sagittaire et du verso ascendant verso au signe lunaire verso allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges alors moi ce que j'entends c'est que c'est quand même j'ai l'impression et je ressens que vous avez peur que ce soit un beau parleur quelqu'un qui parle bien qui s'exprime bien et vous avez quand même votre discernement et vous faites attention parce que vous avez été échaudé dans le passé et donc là aujourd'hui vous êtes méfiante ou méfiant alors je le mets à ma sauce je suis femme hétéro donc mettez-le à la vôtre ça dépend de votre situation de votre genre en tous les cas là moi je vois qu'il y a la tempérance donc ça parle de réconciliation d'amélioration de patience d'équilibre de paix de modération vous allez retrouver votre calme intérieur vous allez retrouver une tranquillité vous en avez besoin vous en avez besoin là on vous dit que ça va être une relation harmonieuse c'est votre âme sœur d'accord donc il va y avoir une belle complicité il va y avoir beaucoup de discussions il va y avoir beaucoup d'échanges de partage et c'est ça qui va vous rassurer c'est ça qui va vous montrer que cette personne elle est vraiment là elle a des bonnes intentions vis-à-vis de vous et c'est quelqu'un de fidèle on vous dit que il va falloir vous reposer aussi vous avez besoin de repos vous avez vraiment besoin de repos on a un balance ascendant balance ou signe lunaire balance je vous sens stressée je vous sens stressée en ce moment vous êtes beaucoup dans le vous avez beaucoup de choses à penser vous êtes dans le mental vous êtes surchargé au niveau mental c'est pour ça que là vous avez besoin de vous retrouver un peu seul au calme en tranquillité de méditer de vous reposer c'est le moment vraiment là demain c'est dimanche c'est le bon moment reposez-vous on parle d'une guérison vous devez passer un moment peut-être seul en introspection pour réfléchir pour planifier votre avenir les événements etc vous avez besoin aussi de vous retrouver un peu seul il y a peut-être une hospitalisation pour certains certaines une petite hospitalisation et ça va vous permettre de vous reposer alors c'est pas pour tout le monde ça bon là on vous dit qu'il y a des prévisions qui arrivent des voyages il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se projeter avec vous qui aimerait aller à l'étranger vivre à l'étranger il y a des plans il y a des prévoyances il y a des planifications avec cet homme il y a vraiment cette personne elle vous redonne vraiment confiance en vous tout en étant dans la liberté vous allez être ensemble mais il y aura une grande liberté il y a un grand succès avec cet homme ou cette femme on vous dit que vous avez de l'expérience et que ça va porter ces fruits là alors on a un cavalier d'épée là qui vous amène des grands changements des opportunités il y a quelqu'un qui veut vraiment saisir sa chance avec vous il ne veut pas vous rater il ne veut pas vous laisser partir il sait que vous êtes la chance de sa vie donc cette personne va se lancer cette personne va se lancer rapidement c'est quelqu'un d'assez direct quelqu'un qui a un esprit vif quelqu'un qui réfléchit vite qui est honnête c'est quelqu'un qui est sûr d'elle cette personne c'est quelqu'un de sûr d'elle et qui a une forte personnalité c'est quelqu'un qui est habitué à obtenir tout ce qu'elle veut et elle vous veut donc coûte que coûte elle obtiendra elle fera tout pour vous obtenir elle fera tout pour vous séduire malgré que vous soyez la reine de bâton vous êtes plus mûr vous avez peut-être un âge plus avancé vous avez plus d'expérience vous avez vécu des choses plus difficiles peut-être il y a un lion ascendant lion ou signe lunaire lion là vous avez le sens des affaires vous vous prévoyez beaucoup de choses vous êtes quelqu'un qui prévoyait qui planifiait et vous êtes une femme très 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 séduisante vous avez beaucoup de magnétisme vous êtes mature vous êtes prête à croquer vous êtes mûre ah là là je vois vraiment que vous êtes quelqu'un de généreuse aimable vous êtes sûr de vous vous êtes en train de reprendre de l'assurance et ça ça plaît et ça ça attire c'est ce qu'il aime chez vous vous êtes peut-être entrepreneuse vous êtes à votre compte vous êtes quelqu'un d'indépendante vous êtes sûr de vous et c'est très très bien continuez qui se ressemble ça semble on dit donc si vous voulez avoir quelqu'un de sûr de lui fidèle etc il faut que vous vous soyez sûr de vous si vous êtes sûr de vous que vous avez confiance en vous vous allez attirer quelqu'un qui est comme vous et si vous êtes un petit peu bancal si vous êtes pas trop sûr de vous vous avez un manque de confiance en vous attention c'est comme l'histoire de la blessure si vous saignez vous allez attirer les requins si vous êtes pas sûr de vous vous êtes un peu bancal vous allez attirer quelqu'un de bancal donc ancrez-vous faites des méditations travaillez le premier chakra alignez tous vos chakras faites des méditations pour vraiment tout réaligner pour vraiment retrouver un équilibre de toute façon là je vois des belles choses je vois des belles choses là on a le jugement en d'autres decks donc il y a un éveil là il y a un renouveau il y a vraiment une renaissance et rapidement on vous dit de vous pardonner de pardonner aux autres pour avancer alors on va prendre les esprits protecteurs de Calgrès on va voir un petit peu ce qu'on vous dit c'est vraiment un petit contenu ce soir allez s'il vous plaît c'est parce que j'ai senti que vous en aviez besoin on m'a appelé on m'a dit Angèle je me sens seule ce soir j'ai besoin de soutien j'ai besoin de câlins des câlins avec ta voix alors je suis là bon là on vous dit que vous allez retrouver l'énergie de paix vous allez retrouver la paix vous allez vous sentir sereine beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui regardez c'est vous qui avez tout entre les mains vous êtes la gardienne de la paix c'est vous qui décidez de votre vie et on vous dit libérez-vous du besoin d'avoir raison peu importe vous le savez au fond de vous que vous avez raison vous avez une force mentale vous êtes là pour faire la paix enterrez l'âge de guerre j'entends vous allez enterrer l'âge de guerre avec quelqu'un et vous allez montrer votre grandeur d'âme et d'esprit en faisant ce geste de paix alors il y a une flèche qui va être lancée là on vous dit entourez-vous d'énergie protectrice vous êtes entouré d'énergie protectrice de toute façon vous êtes protégé puisque vous êtes abonné à ma chaîne vous êtes ma constellation comme je vous l'ai déjà expliqué toute personne qui est abonné à ma chaîne et protégé par mes prières et par ce que je demande à l'univers alors moi je vois que vous avez une âme voyageuse vous avez une âme voyageuse vous êtes une voyageuse vous avez un tempérament à voyager vous aimez voyager peut-être physiquement ou par l'esprit ou par l'âme vous faites des voyages astraux je sens qu'il y a des personnes qui sont en train de se orienter ou de se réorienter vous changez de direction vous prenez une nouvelle direction pour trouver la paix pour vous sentir mieux là alors qu'est-ce qu'on va prendre ? on va prendre on va prendre on va prendre mon bébé l'étoile du soleil voilà je vous ramène un peu de soleil dans votre vie parce qu'aujourd'hui il a fait gris allez regardez là je vois une femme qui est seule il y a une femme qui marche seule qui est seule qui se sent seule mais je suis là je suis là ma petite étoile tu n'es pas seule et que t'as ton ange gardien je vois une femme seule qui se sent seule et qui a des dons de voyance de clairvoyance beaucoup d'intuition vous ressentez les choses énormément ça vous vous ressentez tellement à l'avance les choses que parfois ça vous vous aimeriez vous tromper moi j'entends vous aimeriez vous tromper mais vous ne vous trompez pas et plusieurs fois l'univers vous a montré que vous ne vous trompiez pas allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière bon bah je vois qu'il y a du romantisme dans l'air les gondoles à Venise il y a peut-être un voyage un petit séjour à Venise en Italie quelque chose de romantique de prévu là à prévoir oui il y a un coup de foudre oulala un événement inattendu un coup de foudre lors d'un petit week-end d'un déplacement je ne sais pas il y a peut-être un vous allez peut-être vous déplacer à une conférence à un salon je ne sais pas quelque chose par rapport à la voyance et on vous dit que pendant ce stage ce voyage j'entends le stage voyage conférence quelque chose comme ça vous allez avoir un coup de foudre un coup de foudre inattendu alors s'il vous plaît tous les êtres il y a votre ange gardien qui est avec moi il est là pour vous dire moi aussi je suis là il vous protège allez s'il vous plaît bon moi je vois que vous travaillez beaucoup en ce moment vous avez beaucoup d'ambition vous travaillez beaucoup vous avez la tête dans le guidon vous êtes submergé de boulot et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir peut-être faire lever le pied et prendre un peu de repos là faites-vous un petit week-end partez en escapade même tout seul c'est pas grave et c'est là que vous allez faire des rencontres c'est quand vous serez seul parti loin de tout en introspection qu'il y aura une belle rencontre inattendue un coup de foudre pendant la lune c'est la pleine lune là le 7 donc pleine lune en vierge beaucoup d'émotion il va y avoir un coup de foudre aux alentours de la pleine lune je vous le dis moi quelque chose d'inattendu pour cet hiver pour cet hiver ou alors un endroit où il va y avoir de la neige la montagne c'est la Californie en ce moment où il y a de la neige je sais pas il y a quelque chose comme ça alors s'il vous plaît quelqu'un qui a des origines californiennes j'entends ou qui va aller en Californie bientôt je vois une élévation spirituelle vous êtes en train de vous élever énormément là vous êtes vraiment connecté au grand tout à la source vous retrouvez un équilibre grâce à ça concentrez-vous sur vous et sur la spiritualité pensez à vous avant tout mais en tout cas il y a bien quelqu'un que vous troublez et je dirais que pendant ce coup de foudre cette personne elle osera pas vous regarder dans les yeux parce que vous l'intimidez parce qu'il sera troublé il sera gêné parce qu'il va rougir il va y avoir une gêne tellement il tellement il est dans l'émotionnel avec vous vous le troublez tellement qu'il arrive pas à vous regarder dans les yeux allez moi j'ai déjà vécu ça et c'est assez enfin c'est drôle parce que quand on a un homme en face de soi et on sent qu'il y a quelque chose mais que la personne elle ose pas vous regarder parce qu'elle sait que vous êtes médium quand vous ressentez les choses ça c'est drôle c'est drôle vraiment c'est drôle mais bon il y a quelqu'un là qui est dans l'incompréhension qui sait pas ce qui se passe il comprend pas mais qu'est-ce qui m'arrive j'étais seule je suis seule et d'un seul coup j'ai un coup de foudre alors quelque chose qui était pas prévu inattendu s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges ouais il y a un message il y a un message qui arrive une communication vous attendez un message de quelqu'un là il va arriver ce message parce que parce que parce que il y a un homme là qui pense à vous regardez qui est très très pensif qui pense énormément à vous vous le perturbez il y a une connexion il y a de la télépathie un lien d'âme incroyable vous l'obsédez cet homme il y a de la transmission de pensée vous n'avez pas besoin de parler juste en connexion comme ça vous savez ce que l'autre ressent est-ce qu'il a envie de vous dire est-ce qu'il y a beaucoup de complicité entre vous cette personne vous a dans la tête il n'arrive pas à vous sortir de sa tête et je dirais que c'est pas d'aujourd'hui ça fait longtemps très très longtemps ça a peut-être été très très perturbant pour cet homme cette rencontre inattendue ça a été compliqué de vous regarder dans les yeux parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude et c'était peut-être pas le bon moment c'était pas l'endroit mais en tous les cas il se passe quelque chose et cette personne depuis ne vous oublie pas elle pense à vous sans arrêt constamment 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 alors comme c'est un petit contenu je vais vous passer le signe de la vidéo le porte-bonheur de la vidéo si vous voyez ce signe c'est que c'est pour vous on va faire un petit plus un complément sur Vimeo voir un petit peu ce qui va se passer avec cette personne qui n'ose pas vous regarder dans les yeux parce que vous l'intimidez vous le troublez allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer oups des messages et bien donc on vous parle du sac porte-bonheur vous avez un gros bonheur qui arrive rempli de bonheur j'ai l'impression que vous allez trouver un sac qui va vous plaire vous allez acheter un sac ça va vous donner du bonheur mais c'est surtout le porte-bonheur c'est le chien donc le chien c'est comme le chat c'est un chien c'est je vois quelqu'un le chien c'est la fidélité c'est l'amitié c'est l'amour inconditionnel je vois l'obéissance c'est quelqu'un qui obéira à vos volontés c'est quelqu'un qui va faire le beau comme le chien qui va vous allez lui dire assis il sera assis debout il va se lever donne la patte enfin bref ça va être un peu ça c'est quelqu'un qui fera vos quatre volontés si vous voyez un petit chien blanc comme ça en illustration en film en image en vrai n'importe quoi ou alors vous entendez dans un livre vous lisez le mot chien blanc ou le chien c'est le signe de cette vidéo en tous les cas je vous dis que c'est quelqu'un qui vous apporte énormément de bonheur rapidement alors qu'est-ce que je vais regarder on va prendre un message de Jésus et de Marie avant de passer avant de passer avant de passer sur Vimeo juste que j'arrive à attraper mes cartes voilà alors sur Vimeo on va essayer de voir déjà à quoi il ressemble cette personne à comment elle est psychiquement physiquement on va voir la suite avec quelques cartes on va voir un petit peu comment ça va évoluer qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il va oser vous regarder etc etc et puis on prendra un message aussi de votre autre avec You and Me mon oracle tous mes oracles vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne angellumieredivine.com je le rappelle alors alors je rappelle aussi que ce sont des nombres c'est vraiment une quantité limitée chaque oracle après quand il n'y en a plus il n'y en a plus alors on parle de joie encore une fois en appréciant ce moment je remercie Dieu d'être en vie soyez dans la joie d'être en vie il y a quelqu'un qui se réjouit de vivre cet instant avec vous ce bonheur cette rencontre alors Jésus un message pour mes petites étoiles s'il vous plaît s'il vous plaît Jésus un message pour mes petites étoiles en ce samedi soir s'il vous plaît s'il vous plaît Jésus un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît s'il vous plaît Jésus un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo bon ben voilà ça s'est retourné frappé et l'on vous ouvrira donc là il y a une opportunité il faut pousser les portes il y a quelqu'un qui va venir frapper chez vous qui va se déplacer il faudra lui ouvrir et ça va vous donner de la joie de voir cet homme ou cette femme devant chez vous devant votre porte bon il y a quelqu'un qui va tenter sa chance je le ressens comment il va s'y prendre on va voir on va voir ça sur vidéo je vais voir je vais prendre d'autres oracles voilà je ne sais pas encore comment ça va se passer on va le découvrir ensemble en tous les cas merci infiniment pour vos likes vos commentaires merci de vous abonner à ma chaîne d'être de plus en plus nombreux et nombreux sur ma constellation je vous vraiment je vous remercie du plus profond de mon coeur et de mon âme de m'accompagner de me soutenir d'être là d'être fidèle merci mes petites étoiles je vous souhaite un bon samedi soir un bon week-end une belle journée une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo sachant que c'est intemporal peu importe le moment vous la regardez elle est valable voilà je vous remercie infiniment si vous voulez voir la suite le complément vous cliquez sur le lien extension vidéo qui est juste en barre d'informations sous cette vidéo et vous vous laissez guider tout simplement en tous les cas je vous remercie infiniment et j'ai juste une dernière chose à vous dire très importante du plus profond de mon coeur je vous aime je vous envoie plein 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 d'amour plein de bisous bon week-end bonne soirée mes petites étoiles je vous aime et sur TikTok aussi n'oubliez pas il y a des petites vidéos si vous voulez aller les voir mouah 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 Sous-titrage ST' 501